bienvenue dans cette vidéo de sécurité informatique cette vidéo a pour but ne vous présenter un moyen de garder à jour votre poste de travail de vous faire une démonstration pratique présentation de windows update le mot update veut dire mise à jour c'est une fonction importante de windows les fonctionnalités de windows update ils permettent de mettre à jour la base de défense de windows defender d'ajouter de nouvelles fonctionnalités passons maintenant à la pratique pour accéder aux paramètres de mise à jour de windows plusieurs moyens sont à votre disposition vous pouvez soit aller dans la barre démarrer et paramètres en bas à gauche ou aller dans les annotations en bas à droite et aller sur tous les paramètres je vais choisir celle de partir sur démarrer et paramètres en bas à gauche la fenêtre s'ouvre devant vous et plusieurs choses sont à votre disposition vous avez le windows update en haut à droite ou mise à jour et sécurité ici cliquez sur mise à jour et sécurité si vous n'avez pas fait les mises à jour récemment windows va se mettre à chercher les mises à jour récentes si vous n'êtes pas sûr d'être à jour cliquez sur vérifier les mises à jour laissez l'ordinateur travailler cela peut prendre un certain temps si windows trouve des mises à jour il va les faire et cela peut prendre de 10 minutes à un quart d'heure laissez-le travailler une fois les mises à jour faites il vous indique que les dernières mises à jour effectué et l'heure à laquelle elles ont été effectués des mises à jour importantes sont prévues en général entre le 10 et le 15 de chaque mois entre les 10 et le 15 avril il y a eu une grosse mise à jour du mois d'avril dont où la version de windows a changé pour vérifier la version de votre windows à l'aide sur le menu des paramètres sur la page d'accueil des paramètres allez dans le système et ensuite à propos en descendant un petit peu vous pouvez vérifier la version que vous avez actuellement nous vous rouleons sur la version 2004 de windows 10 vérifier que vous êtes bien sous cette version si vous n'avez pas cette version continuez à faire vos mises à jour une fois les mises à jour terminées et que vous avez bien redémarrer votre ordinateur si la redémarrage est demandée vous pouvez fermer la fenêtre de windows update nous allons maintenant voir comment supprimer les anciennes mises à jour qui sont présentes encore sur votre ordinateur et qui ne sont plus utiles allez dans vos documents cliquez sur ce pc c'est sur le site qui est installé windows fait un clic droit dessus cliquez maintenant sur propriété cliquez maintenant sur nettoyage de disques différentes options sont présentes sont présentés devant vous mais avant cela cliquez sur nettoyer les fichiers systèmes n'essaie votre ordinateur cherché un petit peu une fois terminé il vous montre les capes à la capacité qui peuvent être libérés et le nombre en nettoyant aussi des anciennes mises à jour on peut voir qu'il peut gagner jusqu'à 3,43 gigas vous m'attend cliquez sur ok il va commencer à faire un nettoyage une fois le nettoyage terminé la fenêtre doit se fermer vous pouvez maintenant fermer la propriété du votre disque dur et la page de votre document nous allons terminer avec les mises à jour je vous remercie d'avoir consulté ce tutoriel